bonjour chers amis spectateurs c'est encore moi la impératrice de l'empereur autre madine grâce qui encore une fois depuis deux fois pour vous parler des monies mais sans toujours système en ligne comme je l'ai toujours dit et je le répète que nous pouvons être à 8 millions d'habitants nous faisons les mêmes grappes mais nous n'avons pas des mêmes sans prince avec moi la grâce c'est la différence et moi je vous dis que je vous dis que je vous dis que je vous dis que je vous dis à la partie a tout le monde à la carte et d'un autre pâté à la limite de ce qu'il y avait mais il faut qu'ils aient dit il faut que je vous dis que nous protège de la zone pas que tu te l'as et l'appui et vraiment la zone la église aussi des filles et puis il faut un autre patern alivé pasteur d'une nuit après ça tu y'a pas qui m'ont fait un même o un ou deux qui n'a pas beaucoup à propos il ope et le mouna mboca et la peau et fraîche au format de ce n'aurait pas beaucoup des semaines pour s'est retrouvé au zambet à venir visu à mon appareil bâti n'ont qu'à mon salon à boite et il faut tourner un peu au niveau tabac n'a pas de paix et pambou l'ama donc sans plus tarder tabac au fond d'image de ça pour l'emba froid moi bas pour l'avis sur tout le monde a été éliminé par les pieds mais je nous sommes très contents de nous retrouver encore devant vos consecrans moi c'est le reverend d'eve jérôme souhou bien précisément du congo de la ville de lumbashi nous nous sommes retrouvés à l'afrique du sud dans la ville d'urban dans notre assemblée qui est appelée c'est que d'urban qui est dirigé par les pasteurs d'aidonnés que nous saluons que nous remercions ensemble avec maman brigitte que dieu vous bénisse et l'art de l'accord merci vraiment donc éviter mon peuple de dieu si nous nous sommes retrouvés dans cette ville dans ce pays c'est ce n'est pas premièrement à côté de la maladie par contre la maladie le confinement comme vous appelez chez vous le lockdown nous étions ici c'est pour apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux prêcher parler de jésus christ apporter la bonne nouvelle afin que les âmes soient sauvées et que les personnes soient délivrés et que les guérisons parviennent dans la vie de plusieurs enfants de dieu c'est pourquoi même ici dans notre assemblée où nous avons beaucoup longtemps parlé sur un thème très important très utile que nous avons décortiqué disons les secrets de la marche avec dieu dans sa part ça m m Et là on voit voir un message avec le preuve de mien de la maison. Qu'est-ce que tu veux? Ou tu peux toujours y arriver à la maison de la maison. Puis tu te dis de faire bougie dans le temps des enfants? Tu consumeres une fois sur une maison. Notre Français ne comprend pas ce qui se passe au juste. Quand tu es dans la maison de la maison de la maison, tu te dis que tu es dans la maison de la maison. Moi, tu me dis que tu es dans la maison de la maison. comment réussir à l'intérieur du pays comment à l'extérieur du pays plutôt comment réussir merci beaucoup maman grâce aussi à tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre le message principal que nous avons apporté au peuple de dieu c'est d'abord un message des transformations un message de changement et dans ce message nous touchons beaucoup plus sur les secrets du royaume des cieux et le principe spirituel vous vous rappelez très bien qu'on a pas assez de temps vous rappelez très bien que daniel a se retrouvé dans babylone n'a pas pas là mais daniel a régné qui n'a pas là pourquoi parce que daniel a la capacité de respecter les principes spirituels et aussi à l'a qui est connecté dans le secret de la boue zambé pourquoi vous souvenez que daniel a proposé de retrouver en quelques mots en quelques termes je peux tout simplement vous dire que vous devez savoir vous devez retenir ceci dans il y a à peu il y a deux mondes des esprits et n'oubliez pas la bible dit c'est les les spirituels les spirituels les matériels les spirituels dirigent les matériels alors vous devez savoir que tout ce qui peut prendre cher et banarana molimo ce qui molimo et produire l'oroté voyons vivre l'oroté la même chose aussi lorsque vous êtes à l'extérieur de votre pays vous êtes dans un pays étranger vous devez privilégier certains secrets certains principes spirituels pour que vous soyez dans des sortes que vous que vous régnez pour que vous dominez dans votre pays entre autres je peux tout simplement dire aux enfants de dieu régner à l'extérieur régner à l'étranger il faut d'abord avoir une dimension spirituelle requise qui te permet de pouvoir régner parce que vous devez savoir qu'il y a deux mondes des esprits il y a le monde des esprits de dieu il y a le monde des esprits du diable et leur théâtre d'action c'est la terre et sur la terre l'être principal ou bien le principal l'objectif c'est l'homme d'abord si l'homme n'est pas connecté à une spiritualité il sera difficile de pouvoir régner de pouvoir dominer quel que soit à tous à la domaine nîmes à ton salaramine à ton vendre à wakir à ton salaramine yébake et sirozalavane chaque pays à ses esprits qui les dirigent à ses esprits qui les contrôlent et aussi si le monde des esprits ne te reconnaît pas et ce monde des esprits ne va pas t'obéir les mondes matériels ne va pas t'obéir rappelez-vous apportent pas la manière aux salariés des miracles il y a des il y a des exorcistes juifs la même chose que vous apportent pas la manière aux salariés les esprits mais les esprits mais l'esprit mauvais n'a qu'à nous autres en moutre cet esprit-là leur a dit qu'on nous les connaissons jésus nous les connaissons alors puis nous les connaissons ça veut dire les éléments des esprits ne reconnaissait pas ces hommes-là tu peux arriver dans un pays il faut apprendre à s'inscrire dans le monde des esprits de ces pays-là et sauf que le monde des esprits on a endimaio ce qu'elle diminue le monde matériel va aussi t'accepter mon pasteur qu'est ce qu'il faut faire pour le monde d'esprits endimaio c'est une stratégie qu'il faut faire la meilleure stratégie c'est d'abord vous voyez lorsque jésus a laissé le saint-esprit il a dit aux disciples premièrement il leur a dit il est avantagé que je m'en aille quand je serai parti je vous enverrai mon esprit l'esprit le saint-esprit c'est là quand il est venu c'est alors que l'église a commencé rappelez-vous le simon-pierre ouabandakouangana yesu lorsque le saint-esprit est venu sur lui pourquoi parce que le saint-esprit était là il est passé en action quand le saint-esprit vient à l'église c'est pourquoi en ces temps tous en a besoin d'une fusion ainsi qu'un saint-esprit n'a qu'à l'église quand le saint-esprit vient il ne vient pas seulement pour nous faire trembler il ne vient pas seulement pour nous faire tomber mais le saint-esprit doit impacter les dimensions spirituelles de l'abysso et sauf que l'on voit la vie c'est une dimension faible et l'on voit la vie c'est une dimension assez et matisse à l'abysso nous trois ans la dimension spirituelle parce qu'il y a à peu près quatre dimensions spirituelles il y a la dimension nulle ou zéro la dimension faible il y a la dimension moyenne il y a aussi la dimension élevée il y a trois dimensions où il y a une dimension qui est la dimension qui est la dimension et pourtant ce sont dans la genèse chapitre 3 verset 21 je suis là vous créez l'homme à notre image selon notre ressemblance afin qu'il domine afin qu'il règne pour vous régner dans un pays comme l'Afrique du Sud vous vous l'avez encore pour régner dans un pays étranger il faut ça mais moi je ne vais pas te dire ça, il vient tout simplement te dire, la première chose, le meilleur ami que tu dois avoir c'est le Saint-Esprit, quand tu as le Saint-Esprit, il faut transformer les dimensions spirituelles, il faut transformer ces dimensions élevées, à partir de ces dimensions élevées, dès qu'on permet, il faut régner, il faut dominer, c'est les avenirs qui sont dominés, dirigés par des esprits, des géants, quand vous entrez là-bas, il faut avoir une dimension spirituelle élevée, dès qu'on peut permettre, qu'on peut régner, qu'on peut contrôler, on n'est pas contrôlé, mais il faut contrôler l'esprit, c'est alors qu'il y a des gens, c'est le Saint-Esprit et il faut mettre au sein de l'esprit élevé, il faut nettoyer et dire, comment on peut éloigner ? Dans la famille, dans la famille, dans la famille, dans la famille, dans le milieu, dans le milieu, dans le milieu, dans les quartiers, dans ma famille, dans le milieu, dans le milieu, dans le milieu, dans les 8 jours, il faut regarder les yeux, moi самом que je suis ancré, mais je m'en ai dit, c'est clair, mais je m'en ai dit, c'est clair. Tout cela c'est quoi? Tout cela c'est que dans le domaine spirituel, il n'est pas fort. Il est faible. Il est faible. Il n'y a pas de faible spirituellement. Il n'y a pas de faible. 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 Donc c'est un peu ça, en quelques mots. Nous vous promettons à la prochaine. Nous aurons beaucoup de temps où nous allons expliquer ces choses en loin et en large. Ce n'est pas de faible. Je ne veux pas te dire. Papa tu n'es pas de faible. Ma elle à nous a dit que ça a été dans nos salles, mais il y a des oui, il y a des non ? Qu'est ce qui se passe pour les chrétiens aujourd'hui ? Il y a des devenue des belles et des belles belles chevaux avec un vrai chrétien. Il y a des rapproches. Il y a des distractions, qui nous sont aux gens qui le disent. Il n'y a pas de faible. Il n'y a pas de faible. Il n'y a pas d'être dirigé. Qu'est ce qu'il se passe pour nous aujourd'hui ? Un vrai chrétien t il n'y a pas de faible. un vrai chrétien, la première des choses premièrement quand même un chrétien n'est pas partout ça ne suffit pas, il faut premièrement être converti, être né de nous être rempli du Saint-Esprit parce que quand tu as le Saint-Esprit le Saint-Esprit va te permettre de pouvoir résister, chaque pays chaque ville a des esprits qui les dominent, a des esprits qui les contrôlent maintenant si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pouvez maintenant dominer sur les esprits qui dirigent des villes, sur les esprits qui dirigent des nations, qui dirigent des quartiers, des entités mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est pourquoi vous aurez trouvé distraction, parce qu'elle a emporté n'importe quoi, emporté n'a pas erreur, emporté n'a pas bêtise donc tout ça c'est quoi tu as membre du Saint-Esprit, c'est pourquoi il faut rechercher le Saint-Esprit, il faut avoir une intimité personnelle avec le Saint-Esprit, il faut chercher le Saint-Esprit, il faut te remplir du Saint-Esprit, parce qu'il y a une différence entre être avec le Saint-Esprit être rempli du Saint-Esprit et avoir le Saint-Esprit sur soi c'est trois choses différentes que nous devons expliquer aux enfants de Dieu afin que nous nous devons comprendre parce que Jésus dit l'Esprit de Dieu sera avec vous avec vous ça veut dire l'objectif est pour convaincre la répentance donc la deuxième dimension, il a le Saint-Esprit en vous, quand le Saint-Esprit est en nous pour te produire vie chrétienne te produire vie spirituelle te produire les fruits de l'Esprit vous voyez un peu ça ? maintenant quand le Saint-Esprit est sur nous nous, je pense que c'est ma capacité il n'y a qu'à accomplir mission par rapport à la destinée par rapport à la marche je vous remercie à la prochaine que Dieu vous bénisse qui est en même temps que Dieu vous bénisse J'ai réalisé les dates par la première première, et à la première première, il y avait un petit des fiches. elle a été regroupée. Mais il y avait un peu de chocs qui était là pour moi, la première, j'étais là pour moi. Le deuxième jour, c'est ce qui m'a dit qu'elle était à la première. Effectivement, même si elle avait une sorte de des fiches. Elle était au adopté, mais elle était là, sa mort, elle avait une sorte de quesce. Oui, effectivement, C'est ce qui a causé un peu l'absence à ma mère, à la Koya, pour présenter l'album officiellement. Il faut qu'il y ait un bandana d'Urban, un bandana d'Urban et pas un bandana d'Urban. Il faut qu'il y ait un bandana d'Urban et pas un bandana d'Urban, un bandana d'Urban et pas un bandana d'Urban. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est lui qui m'a aimé le premier. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. ... Merci beaucoup, qu'on a tous les bien-aimés. Vraiment, ça va pas mal à nous. La seule chose que nous avons apprécié, c'est de faire encore un pas avec le Seigneur. Encore un pas. Toi qui es fatigué, toi qui es prisé, toi qui es stress, toi qui es osé se sentir abandonné, toi qui es osé se sentir progressé, fais encore un pas avec le Seigneur. Le Seigneur est capable de te restaurer, il est capable de te relever, il est capable de t'accorder encore une belle opportunité de ce que tu te relèves. Ne te tuer pas comme il est tel, ne te fais pas du mal, ne vois pas que les gens t'ont abandonnés, laisse-moi te dire, tu n'as pas l'impression qu'il est le premier, mais tu es assez ap Unbelievable. Tu es sih, j'y pensez comme un tas de combats, j'y pensez que j'y pensez que j'ai l'âge, j'y pensez que c'est bien le sucreux, j'y pensez que je ne s'aime pas, j'y pensez que tu es passé, leгрèrement, y puffs, fais encore un effort, relève-toi. Relève-toi, n'accepte pas d'être accouché. Échouer dans la vie, ce n'est pas tomber. Échouer dans la vie, ce n'est pas tomber. Mais échouer, c'est accepter de rester par terre. Là, tu as échoué. Si tu es tombé, tu peux encore te relever. Quand tu es relevé dans la business, quand tu es relevé dans la famille, quand tu es relevé dans la salle, quand tu es relevé dans l'église, quand tu es relevé dans ma relation, Dieu est capable de te restaurer. Je profite sur ta vie, je profite sur tes activités, que le Dieu du Celtic a encore la force de faire encore un pas. Encore un pas avec le Seigneur, tu es capable de te restaurer. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, nous disons merci à Dieu. Moi, c'est le pasteur Jédoné Moutéba, qui suis pasteur responsable de l'église sec d'Urban. Ici, nous sommes dans la joie d'avoir accueilli l'homme de Dieu, le pasteur Dave Jérôme, qui vient de notre pays, de nos communautés secs. En tout cas, c'est quelqu'un qui nous a marqués avec un message puissant, son intervention a laissé des traces dans notre église tellement qu'il est en soif de retourner. Nous essayons un peu de le retenir un tout petit peu, mais on trouve qu'il est vraiment excité à voir maman passer d'ailleurs avec les enfants, surtout qu'il y a un bébé qui a été né pendant le temps de confinement. Il ne l'a pas encore eu physiquement et présentement. Je crois qu'il ne le voit seulement au travers du téléphone. Nous sommes déjà à l'heure de commencer notre service. Aujourd'hui, vendredi 18 septembre, c'est l'heure de commencer le service, puisqu'il y a un service de délivrance, un miracle aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, le pasteur Dave. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Que Dieu vous bénisse.